Au moment où ça se crée en 1963, la Cinémathèque, c'est quoi les enjeux? Il y a deux enjeux principaux. Le premier, c'est la conservation. Il faut sauver des films, des copies, pas des films, des copies matérielles qui seraient détruites parce que le producteur est au bout de ses droits. Il faut sauver des films produits au Québec, tournés au Québec ou au Canada parce qu'il y a le côté, c'était le Canada en entier. Et ces films-là, non seulement les copies, mais les éléments de tirage. Donc, il y a un aspect de conservation et il faut conserver ce qui se rapporte à ces films-là, que ce soit des photos, que ce soit des affiches, des scénarios, des lettres, de tout. Donc, ce que j'appelle les collections afférentes au cinéma et à la télévision. Ça, c'est le premier enjeu, la conservation. Le second enjeu, c'est la diffusion, l'accès aux œuvres, la programmation. Donc, il se trouve une salle et programme un certain nombre de jours. Il va se trouver plusieurs salles, finalement, à savoir qu'on trouve une salle plus permanente. Mais tout de suite, parce que Guy Côté, dès 1963, mène de pair la programmation et la conservation.